On arrive à notre feuilleton de la semaine, une série consacrée, vous le savez, aux métiers insolites. Et ce soir, enfin Aurélie, on va parler d'amour. Oui, alors comme vous y allez, c'est vrai qu'on les croyait ringards, détrônés par Internet. Elles, ce sont les agences matrimoniales. Eh bien, figurez-vous qu'elles tiennent bon depuis la crise sanitaire. C'est même un secteur qui recrute. Inès Ponce-Texera et Arnold Gerster ont donc rencontré à Metz Valérie Honoré. C'est l'une de ces spécialistes de l'amour, regardez. Donc alors, Michel, on va faire un peu connaissance. Donc vous allez me parler de vous. Et puis je vais vous poser une question terrible, la plus désagréable du moment. J'ai votre âge. 64. Ok. Comme 11 millions de personnes en France, Michel vit seule. Alors pour faire une rencontre sérieuse à 60 ans passés, elle compte bien sur l'aide de Valérie. Je veux quand même quelqu'un qui prenne soin de lui. Comme moi, je prends soin de moi. Puis quelqu'un de positif, effectivement, d'enjoué. Âge, milieu social, physique et centre d'intérêt. Pour créer un couple harmonieux, Valérie prend en compte plusieurs critères. Quel type de profil vous pensez proposer à Michel ? Alors, une personne comme elle, quelqu'un qui aime la vie, quelqu'un d'énergie, de positif. Et puis, Michel l'a très bien exprimé. Elle parle, elle dit qu'elle est épicurienne, elle aime la vie. Donc, quelqu'un qui lui ressemble. Elle sait ce qu'on veut. On se voit deux, trois fois. Donc, ce n'est pas comme, effectivement, sur les sites, vous ne connaissez pas la personne. Et puis, c'est moins sérieux. C'est beaucoup moins sérieux, je pense, sur les sites. Depuis 23 ans, cette ancienne pharmacienne réchauffe les cœurs grâce à son agence matrimoniale. Ah, ça vous donne du souci, des tracas, je comprends, oui. À contre-courant de la séduction virtuelle, une formule personnalisée. Aux antipodes des mastodontes de la rencontre en ligne. Un site de rencontre, c'est un grand magasin de jouets, une grande vitrine avec plein de photos. Donc, alors, on rencontre quelqu'un, ça ne va pas, on rencontre quelqu'un d'autre. Ici, c'est différent. C'est-à-dire que, là, les personnes qui viennent chez moi, je travaille avec de l'humain et pas avec des photos. Les personnes se rencontrent dans la vraie vie autour d'un verre de façon agréable, chaleureuse. Et ça marche plutôt bien. La preuve avec ces jeunes amoureux, presque 150 ans à eux deux. Bonjour Françoise, bonjour Bernard. Comment allez-vous ? Ça me fait plaisir, bien, merci. Ces veuves se connaissent depuis quelques mois seulement et ne se lâchent déjà plus. J'ai trouvé quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un qui m'apporte l'amour dont j'ai besoin, qui peut me consoler, qui peut me serrer dans ses bras quand j'ai le cafard. Maintenant, je peux à nouveau profiter, à nouveau apprécier, apprécier chaque chose. Un simple dîner, une simple sortie, une simple balade. Et je l'apprécie vraiment, vraiment très, 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 très fortement. De belles histoires comme celle-ci, Valérie ne s'en lasse pas. Elle en a permis des centaines. Ça me fait chaud au cœur. Ça me fait tellement plaisir, en fait. Et ça donne vraiment un sens à mon travail. C'est vrai. Je suis là pour accompagner les personnes. Et puis, de voir un couple unique, qui s'aime, Eh bien, ça me touche tellement.